Bonsoir, le froid s'est bien installé en ce début d'année et avec le flux d'Est, ce sont des retours neigeux conséquents qui touchent les Alpes frontalières, comme ici du côté d'Abriès dans les Hautes-Alpes cet après-midi. Le froid va perdurer pour ce dimanche avec un temps gris quasiment partout pour la matinée, nous aurons d'ailleurs quelques flocons en pleine dans l'Est du pays, alors pas grand chose, localement un petit saupoudrage possible, de la pluie pour la Côte d'Azur et pour l'Ouest de la Corse, et puis attention aux giboulées qui vont concerner le Cotentin et la pointe bretonne, de la grêle, parfois de la neige, ça pourra blanchir les sols, notamment sur les monts d'arrêt. Attention aussi aux averses de neige qui pourraient concerner la Loire-Atlantique et la Vendée, le risque va d'ailleurs perdurer l'après-midi, notamment sur la Vendée, ça pourrait par endroits blanchir les sols, des averses qui vont s'étendre jusqu'au Pays Basque, d'autres toujours pour l'extrême Sud-Est, et puis quelques flocons pour l'Est du pays, toujours dans de très faibles quantités. Les températures de ce dimanche matin seront froides avec dégelé quasiment partout, et dans l'après-midi, un froid qui persiste seulement 0 à 4 degrés, en règle générale, on ira quand même jusque 6 à 11 degrés pour le bassin de la Méditerranée. Lundi, ça va rester gris, avec quelques gouttes ou quelques flocons sur les régions du Nord. Attention aussi aux averses qui vont concerner le Sud-Est du pays, elles devraient donner de la neige à très basse altitude sur l'arrière-pays, on en reparlera en détail demain. Et les températures seront toujours très hivernales, froides le matin, mais froides aussi l'après-midi, pas plus de 1 degré pour Clermont-Ferrand, 3 degrés dans les rues de Paris. Mardi, toujours un temps dominé par les nuages, 2-3 gouttes ou flocons possibles, toujours ces averses plus fréquentes pour la Côte d'Azur et pour l'Ouest de la Corse. Et les températures sans grande évolution, froides le matin comme l'après-midi, et situées en dessous des normales de saison. Elles ne vont d'ailleurs pas beaucoup bouger pour mercredi et pour jeudi, avec toujours ce temps gris dans la moitié Nord, quelques flocons localement, un peu plus d'éclaircies quand même pour la journée de jeudi. Et puis pour vendredi et samedi, toujours ces conditions froides pour la plupart de nos régions. On surveillera peut-être une dégradation par le Sud pour le week-end, elles pourraient éventuellement apporter de la neige, mais c'est encore très flou. Donc on aura évidemment l'occasion de vous en reparler ce soir, direction le département du Cantal, où il y avait de belles éclaircies aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que le Massif Central a connu un épisode neigeux de grande ampleur à la fin de l'année 2020. Et les quantités de neige sont très importantes, avec des paysages sublimes en ce moment sur cette région de France. Nous serons demain, le dimanche 3 janvier, et nous fêterons la Sainte Geneviève. Excellente soirée à tous, très bon dimanche et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada